hello tout le monde j'espère que tout le monde va bien alors pour répondre la question que ben tout le monde se pose pourquoi j'ai disparu hier des réseaux ben tout simplement parce que hier c'était le premier jour de vous savez quoi mesdames et que moi le premier jour il me met chaos technique j'ai un mal de crâne et j'arrive à rien faire donc hier j'ai chillé toute la journée et toute la nuit dans mon lit devant ma série power avec un gros paquet de chamalot voilà non pas du tout je suis pas contrarié par rapport au visa et à la polémique que les gens ont fait parce que c'est eux qui ont fait cette polémique là nous n'avons pas encore de réponse donc nous savons pas si bon moi je sais que je vais avoir aucun problème à avoir mon visa j'ai de la peine pour maïva parce que voilà c'est elle qui qui stresse à l'idée de ne pas avoir son visa mais moi perso je vis la vérité voilà on y va on y va on y va pas ben c'est pas grave tout simplement la prochaine fois mais j'ai vraiment de la peine pour elle et moi après franchement croyez vraiment je vais m'arrêter aux gens de ce qu'ils disent qu'ils disent pas bon je suis très faible et très fatigué donc j'ai d'autres chats à fouetter la vérité voilà hier ça m'a fait du bien de couper mon téléphone de rester chez moi rien foutre en train de regarder ma série avec un gros paquet de chamalot de temps en temps ça fait du bien mais les gens dès qu'ils te voient être déconnecté à il se passe forcément quelque chose mais non alors aujourd'hui je me suis réveillée en pleine forme tout va bien et voilà après les gens chien ou chienne qui veulent avoyer peuvent avoyer comme on dit le charbon et la caravane elle passe quoi ça change de rien du tout à ma vie quoi pour m'en coller ou pas voilà après moi le plus important c'est les gens qui me suivent sur mes réseaux les gens qui sont abonnés à moi qui me suivent dans mon quotidien après les gens qui font pas partie de ma communauté qu'ils aillent se faire une patrouille voilà ma communauté me suffit amplement foncé quoi sur twitter j'en parle même pas ces réseaux que j'ai pas et que je connais pas moi j'en ai rien à foutre je me préoccupe de mon snapchat mes abonnés d'insta voilà c'est le game c'est les réseaux c'est comme ça il y en a qui vont venir cracher leur venez ben si ça leur fait du bien mais qui le crache moi la foutre si je commence à faire la chasse aux sorciers aux sorcières je m'en sors plus quoi je vous cache pas que ça va pas manquer de snapper vite rien du tout hier j'ai reporté même mes placements et j'étais au téléphone avec avec maïva donc c'est plus triste pour elle qui est algérienne et qui a peur de plus rentrer dans son pays que moi vous voyez si l'algérie veulent de moi mais tant mieux s'ils veulent pas mais tant pis tout simplement moi je suis là pour voilà moi je suis là pour le pour la soutenir et voilà c'est ça les amis mais je suis là pour la soutenir et je vais pas être désolé je m'en fous et ça pervertit perverti vraiment les gens plus grave dans la vie comme ça pour tout le monde pas que pour nous hein toutes les personnes qui sont personnages publics qui sont sur les réseaux c'est comme ça ils ont des haters ils ont des vagues de haine ils ont si c'est d'accord aujourd'hui c'est sur nous demain ça sera sur un coup mieux je me suis levé ce matin j'ai fait mon ménage j'ai préparé à manger pour ce soir parce que voilà là il n'y a pas de poule il n'y a pas d'olive il n'y a pas de pommes de terre je voulais faire des fruits de maison donc je vais sortir pour aller acheter des pommes de terre et des olives passer voir ma mère je suis trop contente parce que là normalement il devrait la transférer sur marseille donc je vais la rapprocher de chez moi comme ça au moins terminer les longs trajets et les payages parce que franchement prochaine comme ça sera juste à côté de chez moi après les gens m'ont profité pour surfer sur la vague ça fait une polémique de fou moi je m'attendais pas à ça et surtout quand je me souvenais pas du nom du président moi je vous explique moi je me suis arrêté à bout de flicat ok voilà vous allez me sortir le nom de président je veux dire je sais pas c'est qui lui vous savez que je suis voilà je suis pas politique je regarde pas les informations voilà je m'en fous un petit peu de ce qui se passe dans le monde voilà moi je vois moins j'entends et mieux je me porte vous comprenez ce que je veux vous dire de boune et j'ai pas sorti pour dénigrer au rabais c'est le président non pas du tout quand j'ai dit j'ai fait le maroc j'ai fait la tunisie et j'aurais aimé faire l'algérie et inchallah je ferai l'algérie j'aime l'algérie j'aime les algériens et j'ai envie d'aller visiter le pays fusent l'accès en algérie je vous explique les gens se réjouissent et tout nous n'avons pas de réponse nous attendons une réponse on a nos passeports encore au consulat donc il faut arrêter l'accord quand ils le refuseront vous serez au courant parce qu'on faisait elle a reconnu ses erreurs wesh allah il pardonne vous vous pardonnez pas ça reste quand même une fille de votre pays ça reste une algérienne quand même pour avoir un peu de coeur voilà elle a fait des erreurs par le passé tout le monde a fait des erreurs c'est ça le plus important c'est qu'elle ait reconnu ses torts et qu'elle revienne à la raison c'est ça le plus important les gens ouais mais ouais mais quoi qu'est ce qui vous arrive calmez vous tranquille c'est ni les messages de haine c'est ni les haters ni toute cette polémique de merde elle qui me fait la peine aujourd'hui c'est maïva le jour où ça ira mieux pour elle allez on passe à autre chose voilà moi je suis pas là sur fait sur la vague voilà il ya quelques jours je vais chez elle je passe mes soirées avec elle sans forcément snapper dire que je suis avec elle parce que j'ai pas besoin de dire forcément que je suis avec elle là elle est pas bien je suis là pour la soutenir et lui remonter le moral c'est le plus important les gens sont trop mauvais qu'est ce vous voulez que je vous dise moi j'ai pas changé l'être humain aujourd'hui après chacun pense qu'il a envie un petit peu franchement moi je manque par le cocotier ok voilà c'est tout je suis très faible très fatigué la petite elle surmonte un moment difficile les gens et la câble encore plus et en plus elle vient vous demande pardon et tout je vous pardonne et tout je sais pas je sais pas comment il résonne pour me gamber les gens après l'air des vidéos même celui qui n'est pas algérien il s'est mis à faire des vidéos sur l'algérie qu'est ce qui vous arrive leur vidéo avec leurs filtres là voilà c'est pas bien des coups là j'ai de la peine pour 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 la petite et moi perso je vous dis la vérité je commence à avoir un petit peu d'habitude et même elle est ce qui lui fait le plus de peine c'est de pas rentrer dans son pays peut-être on sait pas voilà parce qu'il n'a pas la réponse encore c'est le gain c'est les réseaux c'est comme ça perso ça changerait à nos vies bien que le produit l'agir vous avez vu que mes serres en disparaissent au fur et à mesure c'est mais il fait partie de ma routine skin care disait le sérum girl power va venir me lisser et me ligue elle et j'ai fini de me préparer regardez vous avez vu mon visage d'un coup comment il se transforme comment il se change je vous montre moi je me suis habillé j'ai mis mon petit t-shirt the couple que j'ai acheté en suisse un jean j'ai mis les petites bottines en jean j'aime beaucoup j'aime beaucoup vous aimez ou pas j'ai vu que si j'allais mettre mon sac balansaga c'est pour ça je vous ai dit ce sérum c'est la base vraiment les filles vous pouvez me faire confiance regardez je les cherchais partout mon sac balansaga et regardez ils sortent de nulle part voilà ça c'est mon coloris préféré c'est une dinguerie je vais vous montrer je mettais que le transparent parce que vous saviez pas où il était allez bismillah demain demain parce que j'aurais pas le temps de tout faire j'ai lavé son linge il est en train de sécher je pense que j'irai demain tranquille comme ça je récupérerai mon père une chaleur comment vous dire c'est pas possible je peux rester dans les rues là il fait trop chaud je vous explique je vais me déposer mon sac il m'a dit que comment on va vous montrer comme quoi je dis vous le nettoyez mais ça m'a fait une tâche en bas et c'est ça que j'y tiens trop il m'a dit on va le nettoyer on va voir si la tâche s'en va ou pas si elle s'en va pas il va falloir faire une coloration je suis très faible très fatiguée j'ai dit c'est vraiment qui m'a dit on vous appellera pour vous donner le devis du coup je vais voir vous savez qu'à chaque fois que je vous rencontre on me dit Salah t'es trop fraîche t'es encore plus belle que sur snap ça fait grave plaisir voilà je suis servie bogdanov michael jackson transsexuelle encore heureusement que j'ai cette assurance que j'ai confiance en moi ils disent ça par ma façon de parler parce que j'ai la voix grave et j'ai l'accent marseillais mais ma voix et mon accent marseillais je l'aime trop et pour rien au moins je changerai ok en tout cas ça fait toujours plaisir ben vos compliments parce qu'il y en a beaucoup qui aiment bien mon bras moi ouais tu veux pas ou qui aiment bien l'accent marseillais comme ça c'est quoi cette chaleur vite vite c'est quoi cette chaleur vite 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 ma voix je tremblais moi c'était quoi la somme que tu voulais c'est quoi les baskets que tu voulais je tremble pour leur acheter des affaires je meurs pour eux m'a envoyé la capture et je le retrouve voilà j'ai craqué encore un moment je suis très faible j'ai une grosse vitrine c'est bon on est bon voilà de base j'étais partie pour acheter un t-shirt jack news je me suis retrouvé acheter suite des chaussettes moi je suis très faible moi il faut pas me lâcher dans les magasins après elle m'a emboucané à la vendeuse j'en ai marre j'en ai marre de moi ouais j'en ai marre allez voilà tu vas pas profiter de ton argent tu sais quand j'étais en suisse c'est un zocoupel c'est un zocoupel parce que tellement j'achète et je mets dans le placard j'oublie je les porte pas de suite et après tu dis ça là à d'où ça vient d'où ça vient d'où ça vient d'où ça vient pour vous dire tellement quand tu achètes trop de choses tu sais plus ce que t'as ce que t'as pas fait que tu oublies de là je vais aller chercher david fait elle a dit qu'elle va me donner une crème parce que regardez bon quand on est en zone rouge moi j'ai les boutons qui sortent regardez moi je vais te donner une crème tu la mets là ça te parce que moi j'aime pas éclater les boutons elle se règle qu'est ce que tu fais ça te fait des marques elle m'a dit j'aime trop ah non je peux pas non je peux pas moi je vais te donner une crème tu la mets là ça te parce que moi j'aime pas éclater les boutons parce qu'après ça fait des cicatrices ça te fait des marques sur le visage je le fais pas moi maëva elle se régale elle se régale qu'est ce que tu fais ça te fait des marques elle m'a dit j'aime trop ah non je peux pas non je peux pas elle aime trop il y en a ils aiment bien ça les déstresse mais pourquoi ils ont rien pour un jour ils ont quelque chose mais ils ont rien bon j'ai pas j'ai peur je suis en train de me casser le ventre c'est bien il faut qu'elle mange il faut du tout de manger et il faut savoir que les meilleurs beignets se trouvent ici c'est tout à l'entrée d'avant l'entrée de printemps c'est entre Versailles ici elle est trop forte elle est entre Dubaï et Lyon elle est trop mignonne il y a très longtemps que je fais plus les cils il y a très longtemps que je fais plus les cils quand je suis rentrée j'ai épliqué les patates j'avais pas de patates tout à l'heure donc là je vais faire des frites maison là c'est bon comme je suis rentrée et là ma communauté j'ai mis mes olives je laisse cuire un petit peu parce que j'ai les blocs de blanc de poulet comme ça parce que mes enfants ils aiment pas les cuisses ils aiment pas on va se casser le ventre avec des bonnes frites maison j'attends que ça cuit là alors non ma mère n'est pas algérienne ma mère est marocaine de père et de mère mais ma mère est née en Algérie ma mère et mon père ma mère est née à Toulchent et mon père est née à Marnia voilà parce qu'à l'époque il y avait les marocains en Algérie ne me demandez pas ce qui s'est passé je sais pas vous savez que moi et la politique ça fait deux ils étaient en Algérie voilà et mon père est de Ouijda donc Ouijda c'est la frontière algérienne donc on mange comme eux on parle comme eux on fait tout comme eux et ma mère elle est de Kitra à côté de Rabat voilà pour ceux qui comprennent pas parce qu'il y en a beaucoup qui croient que je suis algérienne non l'Algérie c'est mes frères et soeurs j'aime les Algériens j'aime l'Algérie comme j'aime les Tunisiens comme j'aime la Tunisie mais je suis marocaine d'origine marocaine de père et de mère et oui j'ai besoin d'un visa parce que marocaine et il va falloir aussi que je refasse mon passeport français donc c'est pour ça qu'il me faut un visa en fait parce que les gens lui disaient ça qu'elle n'allait pas rentrer parce qu'elle a été là-bas c'est les gens et Maïva c'est quelqu'un c'est une influenceuse mais elle se fait beaucoup influencer ça veut dire qu'elle écoute beaucoup les gens mais comme je l'ai dit on n'a pas eu de réponse en fait ils nous ont pris nos passeports on a fait une réponse tout simplement on ne peut pas te le donner tu ne rentreras pas ils l'ont fait peur mais on n'a pas eu de réponse voilà Maïva a mis la charrue avant les voeux je viens de dire jusqu'à ce qu'on fait nos visas et qu'ils nous le donnent après et encore moi je voulais qu'elle aille jusqu'à là-bas que les gens aient là-bas et là-bas je lui ai dit de ne pas parler voilà je suis très faible très fatiguée ah mais je comprends moi si les lois algériennes elles sont comme ça ce n'est pas nous qui allons venir changer les lois voilà elle en est très consciente et c'est pour ça que voilà elle avait peur et qu'elle se sentait elle se sentait obligée de dire sur ses réseaux que voilà qu'elle avait peur qu'on ne lui qu'on n'autorise pas l'accès en Algérie elle en est consciente voilà il n'y a personne qui va venir changer les lois algériennes comme il n'y a personne qui va venir changer les lois marocaines comme il n'y a personne qui va venir changer les lois tunisiennes des hâteurs des mauvaises personnes qu'ils n'avouent pour rien en fait comprenez ce que je vais vous dire mais tout le monde pensait que j'étais algérienne et dernièrement quand j'étais descendue au Maroc après 15 ans d'absence je dis bien 15 ans d'absence je ne suis pas descendue au Maroc en sachant que ma famille ils vont 12 fois dans l'année bon moi j'avais voilà mon fils il avait des problèmes de santé donc je ne pouvais pas descendre au pays et je ne pouvais pas voilà c'est là dernièrement que je commence à voyager que je me suis dit je vais faire découvrir le pays à mes enfants et je suis descendue avec mon fils l'autre vous savez qui ne prend pas l'avion et je suis partie rejoindre mon père voilà dans la terre de mes ancêtres j'ai dit moi je suis marocaine et fière de l'être et les gens ils ont pété un plan mais c'est là t'es marocaine t'es pas algérienne non quand j'ai dit à Marseille il n'y a que des algériens j'ai grandi avec les algériens et mon père il est de la frontière algérienne c'est pour ça que les gens pensent que je suis algérienne alors que non je suis marocaine vous m'avez tous dit ça mais le problème c'est que mon passeport est dépérimé il faut que je refasse mon passeport il faut que je refasse mon passeport marocaine j'aurais pas eu besoin de de visa bien sûr que oui les algériens Allah c'est moi j'ai jamais eu de problème avec 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 ça quoi jamais vous savez mon amour pour pour les algériens et surtout pour les chawis la vérité moi j'ai grandi avec eux et et je me suis jamais senti différent d'eux Allah Allah et Allah c'est la vérité voilà c'est les gens qui divisent vous voulez faire quoi faut pas mélanger le peuple et la politique bon je les vois quand on va à Ouijda et qu'on qu'on va où il y a la frontière les algériens ils sont en face les marocains ils sont en face vous voyez comment ils se regardent ils pleurent ils s'envoient des trucs et tout Allah qu'est-ce que vous voulez faire c'est comme ça on va pas changer ils comprendront et les mauvais ils seront têtu c'est comme ça après c'est entre eux et Allah subhanou c'est comme ça 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 c'est comme ça